Bonjour Eric. Bonjour. Salut Pablo. Salut. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation. Eric, tu es sociologue, professeur à l'université Paris 8 et tu viens de publier une tribune sur Mediapart dans laquelle tu poses cette question. Qui est complice de qui en ce moment ? Tu reviens sur les libertés académiques qui sont mises en péril. On va y revenir évidemment, mais d'abord comment est-ce que tu qualifies le climat dans lequel on évolue, le climat politique, médiatique, intellectuelle et qu'il s'agit d'ailleurs de la crise sanitaire ou de la crise sécuritaire ? Ça fait des années que, comme beaucoup d'autres, je m'inquiète. J'ai publié en 2012 un ouvrage qui s'appelle « Démocratie précaire » et mon argument était double. D'une part, la démocratie est précaire en soi. Ça n'est pas une nature démocratique de nos sociétés, mais plutôt un combat constant pour faire exister la démocratie un peu plus. Mais d'autre part, c'était une inquiétude conjoncturelle, historique, c'est-à-dire nous vivons un moment très particulier, très dangereux et je crois que chacun le sent bien. Il y a quelque chose d'oppressant dans le climat actuel. On l'a vu avec la répression néolibérale contre des manifestants, par exemple. On l'a vu avec la répression dans les banlieues depuis des années. On l'a vu aussi avec la répression qui se joue aujourd'hui contre le monde intellectuel. Et je crois que la convergence de ces différents combats contre les minorités, contre les militants et contre les intellectuels critiques, eh bien, ça nous dit quelque chose de très inquiétant pour la démocratie. Elle est plus précaire que jamais en France. Je te posais la question justement parce que dans la tribune de Mediapart que je citais tout à l'heure, tu reviens sur les menaces de mort, de décapitation dont tu fais l'objet, au même titre d'ailleurs que tant d'autres en ce moment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le débat en ce moment, il est impossible ? Je crois que ces menaces de mort, si j'ai choisi d'en parler, alors que d'ordinaire, je préfère éviter de me prendre moi-même pour un objet, c'est-à-dire d'utiliser ma propre position pour attirer la sympathie ou bien pour mobiliser les émotions. Là, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de significatif. Ça n'est pas la première fois que je suis l'objet de menaces de mort, mais c'est la première fois que la personne signe de son nom. Ce qui veut dire que ce néo-nazi qui apparemment habite en Allemagne se sent autorisé à le faire. Il n'a pas peur. Et je crois qu'il y a là quelque chose de nouveau. On sait bien que depuis des années, l'extrême droite se sent aux portes du pouvoir. Mais là, il y a quelque chose de différent. C'est qu'elle sait bien qu'elle ne risque rien. On l'a vu, par exemple, avec Génération Identitaire, qui a pu gesticuler en Méditerranée ou bien à la frontière franco-italienne avec un sentiment d'impunité. Et tout récemment, à Avignon, qu'est-ce qu'on a vu ? Une personne abattue par la police parce qu'avec une arme de poing, elle menaçait des personnes, et en particulier un commerçant maghrébin. On nous dit que ça n'a rien à voir avec le terrorisme parce qu'il n'est pas musulman. En réalité, cette personne portait une veste avec le logo de Génération Identitaire, « Defend Europe », « Défendez l'Europe », « Défendons l'Europe ». Et ça, je crois que ça nous dit quelque chose, le fait que cette personne puisse revendiquer d'être d'extrême droite, que pour autant, on dit qu'il n'y a pas de revendication, c'est ce que nous a expliqué le procureur de la République. Autrement dit, que c'est juste un fou. Je crois qu'effectivement, il y a une folie politique en ce moment, mais elle est bien politique. Lorsque les fascistes se mobilisent, ils savent ce qu'ils font. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a vu venir depuis des années. Après tout, le roman de Michel Houellebecq, « Soumission », c'est un roman qui est une sorte de dystopie où l'islam prendrait le pouvoir, mais qui revient à masquer la réalité, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. On veut nous faire croire dans un tel roman que le problème, c'est qu'il y aurait une majorité de musulmans qui seraient prêts à faire élire, par la faiblesse de complices qui seraient de fait des islamo-gauchistes, qui seraient prêts à faire élire un candidat islamiste. Très clairement, ça n'est pas le risque principal en France aujourd'hui. Ça peut l'être bien sûr dans d'autres pays, mais certainement pas en France. Donc cette inversion de la réalité qui a été favorisée par la réception du roman de Michel Houellebecq, elle nous dit quelque chose, et d'autant plus que dans « Soumission », eh bien, si vous vous souvenez, c'est un personnage d'universitaire qui est au centre. La soumission, c'est d'abord, selon l'extrême droite et selon Michel Houellebecq, la soumission des intellectuels. C'est la raison pour laquelle il y a de quoi être inquiet aujourd'hui pour la société en général, et en particulier lorsqu'on est un universitaire critique. Alors en ce moment, tout le monde s'accuse à demi-mot de complicité de mort ou d'encourager au meurtre. L'autre jour, Rogaya Diallo est devenue responsable de la mort des dessinateurs de Charlie pour Pascal Brutner. Tu viens de parler des islamo-gauchistes. Alors eux, précisément, il dénonce les appels au meurtre les concernant. Est-ce que les mots sont devenus une arme de guerre ? Les caricatures, les dessins aussi sont devenus une arme de guerre ? Je crois qu'il est très important de ne pas entretenir l'idée qu'il y aurait une symétrie. Il n'y a aucune symétrie. Et la raison pour laquelle il n'y a aucune symétrie, c'est que par exemple, les gens comme moi ne sont pas en train d'attaquer nommément tel ou tel en le menaçant. Nous sommes en train de critiquer des idées et de montrer qu'elles sont dangereuses. Ça n'est pas du tout la même chose non plus parce qu'actuellement, ceux qui s'en prennent aux islamo-gauchistes, comme par exemple des magazines, on a vu Marianne parler des obsédés de la race, du sexe et de l'identité. On a vu Le Point faire tout un dossier sur ces idéologues qui poussent à la guerre civile et j'y figurais dans la présentation accolée à Éric Zemmour et à Alain Soral. Donc ces magazines, on n'a pas l'équivalent lorsqu'on est du côté des islamo-gauchistes. On n'a pas la force de frappe, la force de haine qui est propagée par ces magazines. Mais il y a pire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont non seulement alimentés par les magazines, mais aussi par le pouvoir en place. Qu'est-ce qui se passe ? On a Jean-Michel Blanquer qui systématiquement attaque idéologiquement les gens de gauche. On voit que ce n'est pas simplement les post-coloniaux ou les décoloniaux ou que sais-je encore. On sait qu'il s'en prend à Mediapart. On sait qu'il s'en prend à la France Insoumise. On sait qu'il s'en prend même au syndicat. On l'avait vu avec Sud Éducation, qu'il menaçait d'un procès pour avoir parlé de racisme d'État. Et on sait aussi qu'il s'en prend maintenant à l'UNEF pour avoir une porte-parole voilée. Donc là, on a quelque chose de très dangereux et d'autant plus que c'est répercuté par le président de la République lui-même, qui parle dans le monde de ces intellectuels, de ces universitaires qui mettraient en danger la communauté nationale. Et la raison pour laquelle on peut s'inquiéter, c'est que ça débouche par exemple aujourd'hui, premièrement sur une loi sur le séparatisme. Et donc on voit bien que c'est cela qui est visé, le fait qu'il puisse y avoir des critiques de la ségrégation, de la discrimination qui sévient en France. Eh bien, on va nous dire ça, c'est du séparatisme parce que la République, c'est ne plus rien critiquer. Mais on a aussi en même temps, et c'est ça qui vient renforcer l'inquiétude, on a une loi de programmation de la recherche dont, avec les collègues, nous avons dénoncé de manière répétée à quel point elle était dangereuse pour l'autonomie de la recherche qui dépend de plus en plus de la validation de projets de recherche par des instances et non plus quelque chose qui nous laisserait une liberté de définir nos propres objets. Mais il y a du nouveau, c'est que dans l'article premier, eh bien il y a un amendement qui vient d'être voté et qui dit que la recherche serait soumise aux valeurs de la République, au premier rang desquels la laïcité. Alors c'est bien beau, on est tous pour les valeurs de la République, simplement qui les définit ? Qui va dire que parce que je parle d'intersectionnalité, je ne respecte pas la République ? On va revenir là-dessus, Éric, mais encore un mot quand même sur ce climat parce qu'on voit bien qu'il y a un climat ambiant, mais il y a un climat aussi, y compris à gauche, qui appellerait dans le contexte les Français à faire bloc derrière le président, faire union nationale, qu'il s'agisse là encore une fois des décisions du président sur le confinement, mais aussi vis-à-vis des pays arabes en ce moment avec ce qui se joue autour de la question de la laïcité et puis même de la colère des pays arabes à l'égard du président de la République, sur cet appel à l'unité, à faire bloc derrière le président, comme si on n'avait pas le droit à la fois de critiquer le confinement et de critiquer la position du président de la République sur les séparatismes, sur la question de la laïcité. Qu'est-ce qui se joue dans ce moment, y compris à gauche, je le rappelle, parce qu'on voit bien aussi que tu es la cible, tu es aussi l'attaque, tu es aussi l'objet d'attaque de sympathisants, d'intellectuels de gauche. On va y revenir sur ces intellectuels, mais quand même plutôt sur ce climat, cet appel général à l'unité nationale sur ces deux sujets sécuritaires et sanitaires. L'union nationale, c'est un discours de guerre. Je crois qu'il est très important de ne pas entrer dans cette rhétorique de la guerre, parce que sinon, ça encourage bien sûr tous ceux qui voudraient croire à un conflit des civilisations. Le conflit des civilisations, ce serait une guerre extérieure contre le monde arabe, mais aussi une guerre intérieure contre une cinquième colonne. On a d'ailleurs un ministre de l'Intérieur qui nous parle d'ennemis de l'intérieur. Je crois que c'est très dangereux, bien sûr qu'il y a des terroristes, certains étrangers, d'autres français, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Il ne faut pas tout confondre. Je crois qu'on ne va pas envoyer des chars contre les terroristes, on ne va pas envoyer des chars contre les pays arabes qui voient des manifestations contre la France. On n'est pas en guerre. Et donc, parce qu'on n'est pas en guerre, il est très important de se rappeler qu'on est en démocratie. On est en démocratie, ce qui veut dire qu'il est très important, non pas, que tout le monde soit d'accord, mais qu'il y ait des débats. La démocratie, ce n'est pas le consensus. La démocratie, c'est le dissensus. Et le dissensus, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité que les questions restent des questions politiques, qu'on fasse des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et non pas, évidemment, nous sommes tous d'accord sur des principes fondamentaux. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière de conduire l'économie, mais nous ne sommes pas d'accord non plus sur la manière de gérer la question sociale, ni la question raciale. Nous ne sommes pas d'accord sur la politique internationale. Et c'est très bien ainsi. C'est ça, la démocratie. Donc, l'Union nationale, c'est une manière de dire, oublions la démocratie, le temps de restaurer l'ordre. Ça, ça ne peut pas être un programme de gauche. Ça peut être un programme pour un néolibéralisme autoritaire qui utilise la conjoncture terroriste pour faire avancer son agenda. Après tout, on le voit bien avec cette loi de programmation de la recherche. À l'international, il y a pas mal de chefs de gouvernement qui prennent position. Il y a le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a dit que la liberté d'expression n'était pas sans limite. De l'autre côté, il y a le Turc Erdogan qui a fustigé les caricatures dans Charlie. Quel message ça envoie au président ? Est-ce que ça peut changer un peu la donne en France ou pas du tout ? On a vu qu'Emmanuel Macron a fait une interview sur Al Jazeera pour essayer, entre guillemets, de rectifier le tir. Je crois que ce qu'on voit bien, c'est qu'il peut être tentant de se dire qu'il y a d'un côté un modèle républicain, bien français, et de l'autre un modèle multiculturaliste, supposément nord-américain, qui est effectivement, à certains égards, incarné par le Canada. Et je crois que la question n'est pas là. Nous sommes bien d'accord, tout le monde est bien d'accord que la liberté d'expression n'est pas sans limite en France. Elle l'est à peu près aux États-Unis, mais en France, on sait bien que l'incitation à la haine raciale, eh bien, c'est un motif légal de poursuite. Donc, la question ensuite est de juger de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et il y a pour cela des tribunaux. Donc, par exemple, il est très important de rappeler qu'effectivement, il existe en France le droit au blasphème. On peut blasphémer contre les catholiques, contre les juifs, contre les musulmans. Simplement, ce n'est pas contre les catholiques, c'est contre le catholicisme, c'est contre le judaïsme, c'est contre l'islam. Or, le glissement, il n'est pas toujours si clair. En particulier, on sait bien que la raison pour laquelle Dieu donné a été exclu, à juste titre, de l'espace public, c'est parce qu'il jouait sur l'antisémitisme en caricaturant un juif orthodoxe, et derrière ce juif orthodoxe, on ne voyait pas seulement une religion, on comprenait bien qu'il s'agissait d'antisémitisme. Donc, la question de savoir quand est-ce qu'on est seulement en train de parler de religion, et là, ça relève du droit au blasphème, et quand est-ce qu'on est en train de parler d'une population, et là, ça relève de l'incitation à la haine raciale, eh bien, c'est un enjeu à la fois pour les tribunaux, mais aussi pour nous toutes et nous tous, pour essayer d'analyser ce qui se passe. Alors, du côté d'Erdogan, bien sûr, il y a une certaine ironie à apprendre des leçons de démocratie de la part du président turc, qui persécute les minorités, kurdes en particulier, qui persécute les universitaires, qui persécute les journalistes, qui persécute les syndicalistes et même les partis d'opposition. C'est la raison pour laquelle il est très important de ne pas faire la même chose que lui, c'est-à-dire de ne pas s'en prendre à des minorités, à des universitaires, à des syndicats et à des partis politiques. Je crois qu'il est très important de ne pas se laisser distraire par la mise en scène, les gesticulations des uns et des autres. La réalité, c'est est-ce qu'on respecte les droits fondamentaux ? Et je crois que, de ce point de vue, il y a une inquiétude. Ce n'est pas la première fois. Après tout, on a déjà vu un affrontement spectaculaire entre Emmanuel Macron et Salvini en Italie. Très bien. Mais est-ce qu'il n'avait pas la même politique vis-à-vis des migrants ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne refusait pas systématiquement que les réfugiés accostent en France ou en Italie ? Donc, je crois qu'il faut bien faire la différence entre les rhétoriques affichées, qui peuvent être islamistes ou qui peuvent se faire au nom de la République laïque, et la réalité, c'est-à-dire la remise en cause des droits fondamentaux. Se battre pour la laïcité, c'est donc d'abord refuser que la laïcité devienne le prétexte pour un recul de la démocratie. Alors, on va revenir sur le terrain de l'islamo-gauchisme, le fameux terme à la mode que tout le monde utilise pour disqualifier une partie de la gauche. En ce moment, justement, sur le banc des accusés, il y a ceux, la même qu'on traite d'islamo-gauchistes, ceux la même d'ailleurs que l'extrême droite menace de mort. Je ne te ferai pas offense, Eric, de dire que tu en es. Nous aussi, à regard, si on en prend les attaques du printemps républicain. Est-ce que tu as le sentiment, toi, en ce moment, que cette gauche-là, accusée de nier ou de sous-estimer plutôt le danger islamiste, terroriste, en dénonçant la stigmatisation du musulman notamment, est-ce que tu as le sentiment que cette gauche-là a perdu, que ton discours, que votre discours est inaudible en ce moment ? Je crois qu'il est difficile de se faire entendre et on peut le comprendre. La terreur, c'est ce que veulent les terroristes, par définition. Et la terreur n'est pas très bonne conseillère politiquement. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on répond à une politique de la terreur, qui est celle des terroristes, par une politique de la peur, qui est celle de nos gouvernants. Ils en profitent, bien sûr, pour faire passer tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à la fois des mesures néolibérales et en même temps une politique autoritaire de contrôle de la société pour empêcher toutes les critiques, au nom, bien sûr, de beaux principes. Je crois qu'effectivement, il est difficile de se faire entendre. C'est une raison pour parler davantage. Malgré tout, si aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale menace des universitaires, s'il y a des appels d'autres universitaires contre la pensée critique, si les réseaux sociaux se mettent de la partie et les magazines, bien sûr, c'est en partie pour nous distraire des vrais enjeux. Mais c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que peut-être on arrive à se faire entendre un peu, et en particulier sur un point. On nous avait dit que la France universaliste ne connaissait pas la question raciale. De même qu'on nous avait dit que la question du genre n'existait pas en France, qu'elle était étrangère, qu'elle était américaine. L'importation des États-Unis, c'est le grand reproche qu'on fait dès qu'on parle de toutes ces questions, alors que c'est un peu partout dans le monde qu'on en parle aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans un domaine comme dans l'autre, ça a bougé. Ça a bougé sur les questions de genre, c'est-à-dire qu'on en parle aujourd'hui, malgré toutes les mobilisations, malgré les campagnes anti-genre. Mais il y a autre chose, c'est la question raciale, et ça, on en parle aussi. Et on en parle, ce qui est nouveau, pas simplement des gens comme moi, mais aussi des personnes concernées. C'est-à-dire que les personnes qui ont pris la parole, ce sont des personnes qui appartiennent à ces minorités qui sont susceptibles de faire l'expérience des discriminations. Autrement dit, ce ne sont plus seulement des gens comme moi qui parlent pour des principes généraux ou bien pour défendre d'autres, mais ce sont des gens qui parlent à la première personne. Et là, on les accuse de séparatisme. On ne dit même plus communautarisme, on dit séparatisme. Pourquoi, à ce moment-là, attaquer encore des gens comme moi ? Et bien sûr, quand je dis comme moi, c'est parce qu'il n'y a pas que moi, nous sommes nombreux et nombreux à être attaqués. Donc, pourquoi nous attaquer en même temps ? Eh bien, parce que ce qu'on veut suggérer, c'est qu'il y a d'un côté les minorités raciales, ou du moins celles qui prennent la parole, et de l'autre, tous les gens raisonnables. Mais s'il y a des personnes blanches comme moi, des hommes comme moi, qui prennent la parole pour parler de genre, qui prennent la parole pour parler de race, ça veut bien dire qu'on ne peut plus nous répéter que c'est du séparatisme, du séparatisme lesbien d'un côté, du séparatisme des minorités raciales de l'autre. On ne peut plus raconter ça s'il y a suffisamment de gens qui sont du côté de la majorité, par leur origine, par leur apparence, par leur sexe. Donc, être du côté de la majorité et dire qu'il y a un problème minoritaire, c'est montrer qu'il ne s'agit pas de séparatisme, mais précisément d'universalisme. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de l'universalisme républicain ne veulent surtout pas d'universalisme. Et en particulier, ils sont très inquiets qu'il puisse y avoir des alliances entre minorités et majorités. Autrement dit, nous avons perdu beaucoup de batailles, mais l'inquiétude de ceux qui nous attaquent, je crois que c'est un bon signe et qu'il faut le prendre comme tel. Éric, tout à l'heure, tu as parlé de l'amendement qui était passé au Sénat pour que les universités, les cours en université respectent les valeurs de la République. L'autre jour, c'était en fin de semaine dernière, il y a une tribune qui est parue dans Le Monde et qui était signée par une centaine d'universitaires et qui accusait le déni de l'islamisme, notamment justement dans le monde universitaire. Et ils demandaient dans cette tribune que les universités s'engagent dans le combat pour la laïcité et la République en créant une instance chargée de faire remonter les cas d'atteinte aux principes républicains et à la liberté académique. Est-ce que tu crains pour ta liberté académique, Éric ? Bien sûr, et pas seulement pour la mienne. Je crois que ce qui se passe est très grave. Et tous les collègues à l'étranger sont stupéfaits de constater que la France, qui a une longue tradition critique, est aujourd'hui un pays où il y a des menaces aussi claires contre les libertés académiques. Ils sont stupéfaits aussi de voir qu'il y a des alliances qui se tissent entre un pouvoir autoritaire et des personnes qui revendiquent de parler en tant qu'intellectuels et en tant qu'universitaires et chercheurs. Alors bien sûr, on pourrait se dire que cette centaine de personnes, il y a longtemps qu'elles n'ont pas vu d'étudiantes ou d'étudiants, puisque beaucoup sont à la retraite depuis de nombreuses années. Donc, il y a un sentiment que je peux tout à fait comprendre, moi-même prenant de l'âge chaque année, qui est de perdre un peu le contrôle du monde dans lequel on est ou plutôt du monde dans lequel on n'est plus. Mais malgré tout, ce que ça dit, c'est un renoncement renoncement à une conception du travail intellectuel, du travail universitaire qui est fondé sur la liberté. L'amendement qui vient d'être voté au Sénat, il est très grave. Parce que bien sûr, ça paraît innocent de dire qu'il faut respecter les valeurs de la République. Mais ça n'est pas innocent du tout. Qui va déterminer quand on a respecté ses valeurs ou au contraire, quand on contrevient à ses valeurs ? Pour prendre l'exemple de la laïcité, il y a aujourd'hui, et depuis des années, un débat farouche sur ce que veut dire laïcité. Pour ma part, je me réclame de la laïcité de 1905, c'est-à-dire de la séparation des Églises et de l'État et de la liberté religieuse. Je crois que ce que, depuis François Barouin, on appelle la nouvelle laïcité, c'est tout le contraire. Parce qu'on a d'un côté la laïcité positive, préconisée par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un traitement particulier réservé à l'Église catholique, qui, après tout, est financé très largement à travers les écoles par l'État, y compris, on l'a vu tout récemment, avec l'obligation scolaire à partir de trois ans qui revient à faire donner par les collectivités locales de l'argent aux écoles privées catholiques. Donc, on a le financement public d'écoles catholiques, mais d'un autre côté, on a une laïcité négative qui vise spécifiquement l'islam. Je crois que c'est le contraire de la laïcité. Et donc, si aujourd'hui, on nous dit qu'il faut respecter les valeurs de la laïcité, est-ce qu'on parle de la laïcité 1905 ? Ou est-ce qu'on parle de cette nouvelle laïcité qui est pour moi une anti-laïcité, puisqu'elle est contraire à la liberté religieuse ? Elle dit aux gens comment ils doivent vivre. C'est le contraire de la liberté religieuse. Donc, qui va décider de la définition de la laïcité ? Qui va dire que je suis contre la laïcité quand j'affirme que je défends la laïcité contre des personnes qui utilisent la rhétorique de la laïcité, mais seulement pour viser une religion ? Après tout, lorsqu'en 2010, on a voté une loi pour nous expliquer qu'on ne pouvait pas se couvrir le visage. On pensait bien sûr aux femmes musulmanes qui pourraient porter un niqab. Mais on a complètement oublié cette idée lorsque, pendant la manif pour tous, on a vu les homènes manifester, ces garçons masqués, et personne n'a invoqué la loi de 2010. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait très bien aujourd'hui en France que quand on parle de laïcité, on pense aux uns et pas aux autres. Ou plutôt aux unes d'ailleurs, tout particulièrement, c'est-à-dire aux femmes musulmanes. L'obsession des femmes musulmanes, eh bien, ça n'est pas de la laïcité. C'est le contraire de la laïcité. Et si des gens comme moi, et il y en a beaucoup d'autres, dénoncent l'islamophobie, est-ce qu'on va leur dire qu'ils n'ont pas le droit ? Lorsque des gens comme moi dénoncent le racisme d'État à propos des populations roms, c'est-à-dire d'une politique qui vit spécifiquement une catégorie qui n'est pas une catégorie nationale, mais une catégorie ethnique ou raciale, qui est revendiquée par le Premier ministre Manuel Valls à l'époque, après avoir été revendiqué par le président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2010. Est-ce qu'on doit se dire que je n'ai pas le droit d'utiliser ce terme, même dans ce cas-là ? C'est ce qu'a suggéré Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il a voulu porter plainte contre Sud Éducation et qu'il a reçu une ovation de toute l'Assemblée nationale avec en particulier et en tête Marine Le Pen, l'Union républicaine contre le racisme supposé des antiracistes. Je crois qu'il y a là quelque chose de très dangereux. Ça n'est pas à l'État de nous imposer sa définition de ce que c'est que la laïcité, c'est à la loi. Or, la loi, elle ne dit pas qu'on n'a pas le droit de parler de laïcité autrement que ne le font, disons, des gens comme Riposte Laïque, c'est-à-dire des sites d'extrême droite. Tout le monde ne dit pas la même chose avec le mot laïcité et je crois qu'il est très important de ne pas interdire aux intellectuels critiques, aux universitaires qui exercent leur liberté académique de pouvoir critiquer justement ce détournement de la laïcité à des fins xénophobes et racistes. Alors, ce matin, justement, c'était un matin particulier puisqu'il y a dans tous les établissements scolaires un hommage à l'enseignant Samuel Paty qui doit être rendu avec la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. Alors, visiblement, on a appris ce matin que ce n'était pas l'entièreté de la lettre mais une partie de la lettre et d'ailleurs, ça semble être critiqué beaucoup puisque des passages ont été expurgés où Jaurès défendait justement l'autonomie des enseignants et critiqué le recours excessif aux évaluations. D'abord, comment tu perçois cette rentrée un peu particulière et difficile pour les enseignants, pour les élèves aussi ? Et surtout, une autre question, c'est sur la lecture ou en tout cas l'enseignement, l'éveil à ce que sont ces caricatures de Charlie. En tout cas, ça t'appelle les présidents de région, du gouvernement à enseigner ce que sont les caricatures de Charlie aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense d'abord que cette rentrée scolaire, elle est importante puisqu'elle est placée non seulement sous le signe disons de la question terroriste avec l'assassinat de Samuel Paty mais aussi dans le contexte de la pandémie. C'est-à-dire continuer d'enseigner en plein confinement et en particulier, on le sait, pour que la machine économique continue de fonctionner. C'est un contexte très particulier et donc, il est très important là aussi de réfléchir à la liberté des enseignants. Je note d'abord qu'il y a quelques années, on citait beaucoup la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883 comme il disait qu'il ne fallait surtout pas que ce qu'on enseigne puisse choquer le moindre père de famille. Eh bien, on comprend que ce ne soit plus aujourd'hui la lettre qu'on nous fait lire mais plutôt celle de Jean Jaurès. Très bien. Qu'elle soit expurgée n'est pas tout à fait surprenant. On voit bien ce que veut dire aujourd'hui la répression contre l'esprit critique. Elle se joue même face au texte dont on nous propose la lecture. Mais je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Il est très important qu'on puisse parler des caricatures. C'est un exemple important sur la liberté d'expression qui peut mener à débat d'ailleurs. Après tout, il y a eu un procès contre ces caricatures. Donc, il peut y avoir des débats. simplement si on en parle c'est une chose si on les montre c'en est une autre. Je crois que le travail de l'enseignant que ce soit à l'école primaire au collège au lycée ou à l'université ça n'est pas de provoquer le choc des photos mais c'est d'utiliser le poids des mots. nous devons penser et non pas choquer. L'esprit critique ça n'est pas par exemple si je veux défendre la liberté en France je ne sais pas de la pornographie je ne vais pas pour autant montrer des images pornographiques à mes étudiantes ou à mes étudiants. Pourtant ça pourrait relever de la liberté d'expression. Je crois qu'il est très important d'être plutôt du côté de la raison c'est-à-dire raisonner réfléchir discuter plutôt que montrer parce que montrer on risque d'aveugler. Je crois qu'il est important de défendre la raison contre l'émotion dans un moment où les émotions balayent tout sur leur passage. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il soit interdit de montrer la moindre caricature mais ça veut dire qu'on doit bien réfléchir aux effets de ce qu'on fait et c'est en réalité l'expérience pédagogique constante. On se demande si quand on dit quelque chose ou quand on montre quelque chose ça va obtenir l'effet que l'on souhaite c'est-à-dire ouvrir une discussion. Si au contraire ça ferme la discussion et bien ça veut dire que pédagogiquement ça n'est pas très efficace. Je crois qu'il est important de parler de la liberté d'expression il est donc important de pouvoir parler si on le souhaite des caricatures mais ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de montrer. Je crois que si au nom de la liberté d'expression on se sentait obligé ou bien même si on obligeait les gens à voir constamment ces caricatures je ne comprends pas bien en quoi ce serait un progrès pour la liberté. On a une dernière question Eric. Demain a lieu l'élection aux Etats-Unis l'élection présidentielle aux Etats-Unis d'Amérique. A priori on n'aura pas les résultats dans la semaine tout de suite. La députée Clémentine Autain parlait dans une tribune au Monde de sociétés pré-fascistes en France. Les Etats-Unis d'après toi et d'ailleurs peu importe le résultat de l'élection présidentielle est-ce qu'ils sont au bord de ce gouffre fasciste ou est-ce qu'ils ne sont pas complètement dedans déjà ? Je trouve que les comparaisons internationales aujourd'hui sont nécessaires et en particulier puisque moi-même je travaille depuis des années et je m'engage depuis des années aux côtés de collègues au Brésil d'une part en Turquie d'autre part cela m'a rendu particulièrement attentif à ce qui se passait en France à la lumière de ces expériences de dérive antidémocratique. Je travaille aussi depuis de très nombreuses années maintenant sur les Etats-Unis et de ce point de vue la dérive depuis le néoconservatisme des attaques contre ce qu'on appelait le politiquement correct au début des années 90 et qui a été importée en France jusqu'au trumpisme et bien c'est très troublant. C'est très troublant parce que d'un côté bien sûr à juste titre on dira la France c'est pas la Turquie la France c'est pas le Brésil Emmanuel Macron c'est pas Bolsonaro ni Erdogan et c'est pas Trump non plus certes il y a des différences et en particulier aujourd'hui les institutions et bien nous protègent un peu plus qu'en Turquie plus qu'au Brésil mais peut-être moins qu'aux Etats-Unis ce qui est très frappant c'est qu'on voit aux Etats-Unis comment des institutions très fortes une constitution qui n'a pas bougé depuis le 18ème siècle et bien ces institutions sont très fortes elles ne suffisent pas à protéger du fascisme et ce qui est nouveau c'est pas simplement qu'une idéologie fasciste comme celle de Trump accède au pouvoir à travers une élection compliquée il y a quatre ans ce qui est frappant c'est qu'aujourd'hui tout le monde aux Etats-Unis et pas simplement des complotistes parle du risque fort que cette élection soit volée alors bien sûr il y a déjà l'expérience de l'élection de 2000 où c'est la Cour suprême qui avait décidé mais là on a un président des Etats-Unis qui dit explicitement c'est la Cour suprême qui va décider et donc il est très important de bousculer l'agenda pour nommer de toute urgence en profitant de la mort d'une juge à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et bien on va nommer une juge qui sera évidemment inféodée au président donc on s'assure de la majorité à la Cour suprême pour pouvoir emballer l'élection indépendamment des résultats puisque dans le contexte Covid mais aussi dans le contexte des craintes parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'électorat à travers des milices armées et bien dans ce contexte-là que les Noirs connaissent depuis longtemps aux Etats-Unis mais qui s'étend aujourd'hui à beaucoup d'autres et bien dans ce contexte de menaces on sait que beaucoup de gens une très grande quantité de gens ont choisi de voter par correspondance il se pourrait bien que ce vote par correspondance soit très mal pris en compte et que l'élection soit décidée avant toute chose je crois que c'est un rappel pour nous que les sociétés démocratiques les plus solidement installées ne sont pas à l'abri nous avons commencé cette discussion en parlant de démocratie précaire je crois que la démocratie est précaire aujourd'hui pas seulement en France pas seulement aux Etats-Unis un peu partout dans le monde et que si les comparaisons internationales doivent nous servir ça n'est pas pour dénoncer l'importation de l'intersectionnalité du genre de la race depuis les Etats-Unis toutes ces vieilles lunes que répètent certains sans rien y connaître je crois qu'il faut plutôt réfléchir à la comparaison en se disant comment se fait-il que dans ce monde néolibéral autant de dérives autoritaires autant de dérives antilibérales ou illibérales c'est-à-dire opposées aux libertés fondamentales et bien comment se fait-il qu'elles aient lieu en ce moment et qui peut croire que nous serions à l'abri quand nous voyons ce que nous voyons quand nous écoutons nos gouvernants et jusqu'au président de la République je crois qu'il est très important aujourd'hui de ne pas sous-estimer la menace contre la démocratie en France non plus le fait que nous ayons un président de la République plus présentable sans doute que Donald Trump ne doit pas nous bercer d'illusions la réalité c'est la dérive autoritaire des régimes néolibéraux un peu partout dans le monde avec des différences bien sûr mais avec une même menace contre les libertés fondamentales merci beaucoup Eric on a commencé la semaine avec avec ta réflexion qui va sans doute tous nous nous interroger pour finir quand même sur une note d'espoir je ne sais pas est-ce que il y a des raisons d'espérer quand même Eric rapidement je continue de penser que la haine que suscitent nos idées est le signe qu'elle dérange je crois donc qu'il faut continuer ce sera peut-être coûteux et je crois que nous le savons je le sais à la première personne et nous le savons collectivement mais je crois que nous n'avons pas le choix et qu'après tout se battre en soi est déjà un moyen de se sentir un peu mieux mais il se pourrait d'ailleurs que ce soit efficace et que notre inquiétude ne doit pas nous faire oublier l'inquiétude de nos adversaires je crois donc que les raisons d'espérer c'est justement ce déchaînement de haine ça bouge ça bouge et il y a des gens qui ont peur c'est dangereux mais c'est bon signe merci beaucoup Eric merci à tous les deux merci à tous